... Je suis au nord de la Pologne, où plusieurs nations sont réunies pour l'un des exercices de l'OTAN monté en puissance dans la région depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un conflit dont la Pologne craint plus que jamais les débordements et qui relance la question de la capacité de l'Europe à assurer sa propre défense. ... Le 22 avril dernier, quelques 5 000 soldats de 7 pays d'Europe et des Etats-Unis participaient à un exercice collectif de l'OTAN à quelques 80 km au sud de l'esclave russe de Kaliningrad. Un volet de l'opération Steadfast Defender 2024, la plus importante série de manœuvres défensives de l'Alliance Atlantique depuis la fin de la guerre froide. Bordé au nord par l'exclave russe de Kaliningrad, et à l'est par la Biélorussie, la Pologne partage aussi plus de 500 km de frontière avec l'Ukraine. Le pays qui compte le plus grand contingent de l'OTAN en Europe consacre 4% de son PIB à la défense, plus du double de la plupart des Etats membres de l'Union Européenne. Je poursuis ma route vers le nord du pays jusqu'au poste frontière de Goldap. A deux kilomètres seulement de Kaliningrad, il est fermé depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. La proximité des forces de l'OTAN rassure les habitants de la région, mais ils veulent être prêts à toute éventualité. Piotr dirige un lycée professionnel dans la ville de Goldap. Il est fier de nous montrer la salle de tir virtuelle installée au sous-sol de l'établissement. Des formations militaires subventionnées par le ministère de la Défense ont été intégrées au cursus cette année. L'invasion de l'Union Européenne est assez importante et le terrain était plus dérégé. On a fait tout, pour préparer notre société pour préparer à une bonne protection. En l'état de l'atac, il est en France, la loi de l'envasion de l'envasion. La loi de l'envasion n'a pas voulait un peu de gestion. L'économie de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie, l'économie de l'économie de l'économie. Nous partons vers l'intérieur des terres. J'ai passé la nuit dans ce petit village paisible, situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie, et j'ai entendu le son des tirs d'entraînement de l'OTAN résonner jusqu'ici. Christina et Joseph, anciens agriculteurs, se sentent protégés par la présence des forces de l'Alliance Atlantique. Mais ils n'en craignent pas moins une extension de la guerre en Ukraine, et exhortent l'Union Européenne à renforcer d'urgence son soutien aux forces ukrainiennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ces partenaires européens ont intensifié leur soutien et développé leur budget militaire. Le seul moyen d'écarter une menace que le gouvernement polonais considère plus réelle que jamais. nous n'avons jamais eu l'impression d'avoir un problème d'urgence. Parce que si nous n'avons pas de la guerre de l'Ostrie, la guerre de l'Ostrie, la guerre de l'Ostrie, l'Otrie ou l'Estonie, nous n'avons pas d'entraînement de l'Ostrie. C'est un problème pour chaque pays européen. Il y a eu des débats après le président de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie, peut-être que nous pouvons envoyer des troupes sur l'Ostrie, l'Union de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie. Est-ce serait-ce pas une absurdeur ? Aujourd'hui, cette discussion ne se passe pas. Nous, surtout, nous devons prendre des services de l'Ostrie. C'est l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire vraiment beaucoup, pour aider l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie, surtout en train de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie. L'Union européenne est aujourd'hui la majorité de l'Ostrie de l'Ostrie. Nous sommes en train de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie, de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie de l'Ostrie. En mars dernier, la Commission européenne proposait une nouvelle stratégie, pour pouvoir relancer l'industrie de l'armement de l'Union. Dotaient d'un fonds d'un milliard et demi d'euros, le plan préconise notamment les achats conjoints d'équipements militaires sur le sol européen. 80% des acquisitions d'armes viennent actuellement de l'extérieur de l'Europe, dont 60% des Etats-Unis. Les ambitions de l'Union européenne sont encore trop modestes et tardent dangereusement à se concrétiser, souligne cet expert polonais de la défense. Nous ne savons pas qui sera le président de l'Union européenne. Nous ne savons pas si il ne va pas être un gouvernement populiste dans un pays important important, qui pourrait aussi hamper les efforts européens pour protéger Putin. Tout cela peut créer une condition confortable pour que Putin continue à continuer sa agression dans l'Europe. Si les Etats-membres affichent leur volonté de renforcer la capacité militaire européenne, de nombreux désaccords subsistent quant à la nature et à la portée de la politique commune de défense à venir. Un thème qui sera l'un des enjeux des élections européennes de juin prochain. Nous devons être lucides et nous devons dire à nos publics, à nos citoyens, si nous voulons de la paix, si nous voulons de la sécurité et de la stabilité, c'est extrêmement important d'améliorer nos capacités de défense, nos capacités de défense et de construire une vraie Union européenne en défense. Renforcer la défense européenne serait une priorité pour près de la moitié des Européens, selon un récent sondage. Ils ne sont pas prêts pour autant à s'engager dans un conflit. Une éventualité à laquelle de plus en plus de citoyens veulent quant à eux se préparer en Pologne. Les volontaires civils affluent dans les centres de recrutement des forces de réserve de la défense territoriale rattachées à l'armée. Nous assistons à l'examen final d'un groupe de volontaires à l'issue d'un stage de 16 jours à la périphérie de Varsovie. Leur brigade, dédiée à la défense de la capitale, est l'une des plus prisées par les nouvelles recrues de la défense territoriale. La défense est très sérieuse pour l'avenir, En deux ans, le contingent de réservistes de la défense territoriale polonaise est passé de 30 000 à 40 000 personnes. Le monde, le monde, le monde s'est mobilisait et se préparait à la meilleure scénarie. Nous ne souhaitons, qu'à la Russie de l'Université européenne. Nous, nous, nous sommes les premiers, qui nous devraient la défense.